6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale bonjour linda bonjour en janvier 2022 dans un film documentaire le cinéaste israélien alon schwarz revient sur le massacre de 64 villages palestiniens en mai 1948 massacre qui ont duré une semaine un film basé sur les recherches de l'historien théodore katz qui a déclenché une polémique sans précédent l'historien israélien théodore katz a recueilli des témoignages de soldats israéliens et de témoins palestiniens assurant que des troupes avaient massacré des civils au niveau de tous les villages qui bordent la côte de haïfa jusqu'à raza en palestine occupée ces confessions inédites d'anciens soldats israéliens brisent le silence sur les 70 massacres de 1948 relançant ainsi le débat sur la nekba palestinienne le massacre de ces villageois participe en fait de crimes contre l'humanité commis par israël dès 1948 un crime encore largement refuté aujourd'hui ce qu'un âge fait suite au plan de partage proposé par l'onu et au refus arabe donc palestinien de céder les terres palestiniennes l'armée secrète d'israël la ghana qui est constituée de centaines de milices élabore alors un plan militaire pour prendre de force non seulement les régions attribuées par l'onu mais également d'autres territoires désignés pour les palestiniens les ordres sont en clair nettoyer de leurs habitants palestiniens toutes les zones conquises le 9 mai 1948 le commandement juif prend la décision d'expulser les villageois de kaffr sabba et de tantora le 11 mai 48 ben gouré envoie une lettre au commandant des brigades à ghana dans laquelle il ordonne la poursuite de l'offensive jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de palestini pour revendiquer quoi que ce soit et encore moins la moindre parcelle de terre la milice alexandroni reçoit l'ordre donc de s'occuper de la plaine côtière de haïfa jusqu'à tel aviv cette zone comptait 64 villages le 15 mai 48 lors de la proclamation d'israël il ne restait que six villages à l'arrière du pays les autres avaient déjà été rayés de la carte et ce n'est que 74 après les faits que la vérité a fini par éclater elle est surtout l'oeuvre d'un historien israélien qui va aller à la rencontre d'anciens membres de la milice alexandroni lesquels vont enfin accepter de raconter ses crimes non seulement à l'historien mais également aux cinéastes israéliens alon schwartz qui va tourner avec cette brigade et des témoins palestiniens un film documentaire sobrement intitulé tantoura sur les 64 villages palestiniens vivaient bien sûr des milliers de personnes et des centaines de familles toutes ont été massacrées les femmes violées tuées à coups de crosse le matin du 23 mai à 8 heures la bataille était terminée les villageois ont offert une belle résistance mais avait épuisé toutes leurs cartouches les miliciens ont enterré à coups de bulldozers tous ces palestiniens suppliciés sous la route menant de haïfa à tel aviv et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui des olg palestiniennes se battent pour les déterrer et leur offrir une sépulture dans un cimetière musulman finalement le massacre de ces palestiniens reste symptomatique de l'histoire du sionisme et elle est en train de se battent pour les déterrer et leur offrir une érance multipartement et elle est en train d'être détérior